Action, action ! Après 7 ans de travail, 7 mois de voyage et 7 minutes d'angoisse, le signal arrive, la sonde Insight s'est posée sans encombre sur la planète Mars. A bord, un instrument français conçu par le CNES et l'Institut de physique du globe. 10 ans de travail, 80 millions d'euros pour ce sismomètre le plus performant au monde. Mais seulement une sonde sur deux atterrit sur Mars. Alors pour les ingénieurs du CNES, c'est un véritable soulagement. Je commence à avoir le cœur qui bat normalement à nouveau, mais c'est très intense. Tout est tellement serré dans ces 7 minutes, on n'a aucun droit à l'erreur. Il faut que tout se passe parfaitement. Et la chance qu'on a eue sur cet atterrissage en plus, c'est d'avoir un relais d'informations en temps réel qui n'avait jamais été aussi bon, grâce aux deux petits satellites Marco qui ont parfaitement rempli leur mission. Ce qui était aussi une première. Cette soirée incroyable était suivie en direct depuis la Cité de l'Espace. 2000 personnes, professionnelles et grand public, se sont déplacées pour vivre ces instants magiques. Tout notre métier, notre ADN, c'est de faire en sorte de vulgariser auprès du grand public des missions qui sont extrêmement compliquées. On l'a compris, extrêmement complexes, extrêmement risquées. Et là, on est avec à la fois des scientifiques, des acheteurs de très haut niveau, la NASA, etc. Et puis en même temps, le grand public qui peut vivre ça. Et c'est formidable. L'instrument français SAIS, transporté par la sonde américaine Insight, va scruter le sous-sol martien et mieux comprendre la formation de cette planète et de la nôtre. Une coopération scientifique franco-américaine unanimement saluée. Incroyable. En tant qu'Américain, je suis très fier de ce qu'on a fait aujourd'hui et du partenariat avec la France pour avoir créé cet instrument. C'est mille fois plus puissant que ce qu'on n'a jamais utilisé sur Mars. Et ça va nous donner des informations concernant ce qui est au centre du planète. Et pour nous, ça sera fascinant. Le sismomètre écoutera les plus infimes vibrations de l'astre pour un jour dessiner sa carte intérieure.